et coucou tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo all plantes des plantes que j'ai pu acquérir courant septembre et octobre à différentes occasions notamment une sortie dominicale avec mon mari et mes enfants aux jardineries Truffaut et le Lannes dans la région bordelaise donc là j'ai quelques petites acquisitions cette sortie là après j'ai aussi une jardinerie non loin de chez moi environ cinq kilomètres à peu près donc je peux y aller assez régulièrement même juste pour faire un petit tour voir un petit peu le plaisir de sortir en jardinerie c'est toujours c'est toujours sympa et donc j'ai trouvé quelques petites petites choses aussi là bas et ensuite des plantes aussi que j'achète au supermarché ce quand je fais mes courses notamment je vais chercher ma baguette chez lidl je trouve des fois des petites plantes et des fois on tombe même sur des pépites et c'est vrai que il faut regarder dans les rayons du supermarché parfois bon en ce moment c'est sûr que c'est un peu compliqué on peut faire marcher les jardineries aux alentours parce que la mienne elle est toujours ouverte quand là dernièrement j'ai eu besoin de de pots et je sais plus quoi d'autre d'ailleurs enfin je voilà je continue à aller chercher des choses je fais très peu de sorties mais voilà je continue quand même donc nous allons commencer alors je vais essayer de vous présenter mes plantes dans l'ordre à peu près de deux genres de plantes parce que sinon si je fais par par jeu par comment dire dans le dans le temps à chaque fois je sais c'est un peu compliqué évidemment donc donc là je vais vous montrer déjà ma plus grosse acquisition vraiment la plus grosse acquisition le gros gros craquage et même en termes de taille de plantes voilà donc ça va être un philo dendron est à tout et voilà mon philo dendron vous voyez c'est pas un petit philo j'ai vraiment craqué j'ai vraiment craqué sur sur un beau philo ça faisait un moment voilà regardez un petit peu c'est cette couleur de feuillage et la forme des feuilles vraiment trop trop belle alors la plupart du temps quand on voit un philo astatum c'est des petites feuilles comme ceci voilà parce que bon c'est des petits quand elles sont juvéniles elles sont petites comme ça et plus la plante prend de l'âge et voilà elles prennent cette forme et voilà toujours toujours cette couleur argentée c'est vraiment c'est vraiment magnifique avec la lumière c'est vraiment trop trop beau ensuite après ce qu'il ya de bien c'est que voilà avec ces plantes ces grosses plantes en plus il ya beaucoup de feuilles qui arrivent voilà mais si on peut voir ici là là j'en ai une qui est en train de sortir hop voilà elle est en train de se déplier d'ailleurs non elle est trop trop belle fait j'en ai trois ou quatre quatre je crois et j'ai aussi au niveau de la base si je tombe pas au bon endroit ouais au niveau de la base j'ai une petite pousse aussi là voilà donc ouais j'en ai même une autre en fait un peu compliqué les grosses plantes voilà on peut pas voir si voilà alors peut-être que vous allez voir voilà donc ça c'est le gros craquage regardez ses racines aériennes c'est trop joli le gros craquage du mois en fin de septembre septembre octobre bon plaisir et puis bon après voilà j'adore les grosses plantes j'adore les petites plantes mais j'adore les grosses plantes aussi donc voilà alors toujours dans les philo alors là c'est philo dendron que je vous le tourne comme il faut alors c'est un philo dendron birking voyez c'est pas la feuille la plus claire elle est là la feuille le plus claire philo dendron birking alors c'est vrai qu'on a tendance à les voir pas mal en ce moment et une petite pousse aussi là au milieu ça arrive du coup alors dans la jardinerie mais c'était le fameux dimanche où on était en famille et mon mari qui aime autant les plantes que moi est revenu avec cette jolie plante à la main elle m'a dit elle te plaît ben oui elle me plaît bien sûr et du coup elle a atterri dans le caddie donc un petit un petit craquage supplémentaire alors regardez là il ya les feuilles elles sont toutes vertes petites feuilles toutes vertes ici aussi et après en fait je pense que je me suis pas encore penché sur la question mais je pense qu'elles sont très claires au début et en en prenant de l'âge certainement qu'elles verdissent un peu plus il faut que je me penche sur la question et je l'ai prise dans un pot comme ceci alors là je vais leur rempoter parce que j'aime pas trop je trouve que c'est pas très fiable pour l'arrosage pas très très pratique mais bon après c'est rigolo c'est sympa quand même donc voilà mais bon ça va être rempoter peut-être même cet après midi je vais certainement le faire cet après midi voilà donc là c'était les philo les philo d'endron je cherche la place voilà alors ensuite j'ai au niveau des des rips alice alors ça les rips alice j'adore ça je pense que c'est c'est un peu évident donc j'en ai un comme ceci ma petite jardinerie proche de chez moi je crois 6 euros 90 il me semble voilà donc alors celui ci je connais pas le nom exact je connais pas le nom exact s'il ya quelqu'un qui peut me donner après j'ai j'avoue j'ai pas fait encore mes recherches vraiment approfondi parce que bon des rips alice il y en a beaucoup et si on peut voir ici ça pousse bien alors je l'ai pas mise en suspension j'aurais pu la mettre en suspension parce que ça ferait sympa je l'ai mise plutôt sur une étagère en hauteur et du coup ça fait ça fait son effet parce qu'après on voit bien voilà ça fait bien ouais je trouve que c'est sympa donc un petit rips alice alors voilà le l'autre rips alice que j'ai pris alors c'est un rips alice bolivari bolivarium bolivagnum me semble que c'est ça et voilà donc ouais c'est encore un gros cracage en fait alors celui ci c'était à bordeaux chez truffeau il me semble voilà et ben il se plaît bien je l'ai mis évidemment en suspension devant une baie vitrée et voilà je sais pas si vous voyez ça pousse bien voilà il peut et pousse un petit peu partout je pense ouais il est content d'être ici et moi aussi et j'ai vu aussi en bas voilà ça ça pousse aussi c'est sympa moi j'aime bien j'aime bien ça habille c'est super beau et puis je pense que il ya moyen de bouturer en fait donc ça comme j'aime bien faire je pense qu'il ya moyen et voilà et puis j'en voulais un depuis longtemps et voilà je suis tombé dessus donc voilà c'est ces choses qui arrivent et c'est du plaisir toujours du plaisir voilà il ya des petites racines et ouais c'est du coup c'est un rips alice c'est une plante épiphyte voilà c'est une plante épiphyte alors maintenant dans la partie succulente succulente j'ai craqué sur mon petit sédum burrito voilà joli sédum alors si vous vous allez voir ici tout le long sur les tiges il manque des manques des feuilles alors c'est pas compliqué un sédum burrito vous le touchez ça tombe d'où je le mets en suspension dans ma cuisine au dessus de l'évier parce que clairement personne ne touche et même comme ça durant le voyage du coup j'ai j'ai fait tomber alors regardez pas à côté parce qu'il ya notre petite bouture en cours voilà et j'ai fait tomber du coup j'ai mis dans un petit pot puis je vais voir ce que ça donne on verra bien mais bon ce qui paraît ça prend bien donc voilà et je trouve trop trop chopinou mais hyper fragile donc là pour l'arrosage par bassinage d'ailleurs comme le rips alice les rips alice je fais uniquement par bassinage parce que pas d'eau au niveau du feuillage sinon ça risquerait de les endommager de moisir pourrir quoi donc voilà l'arrosage c'est par capillarité je mets de l'eau à température ambiante dans un récipient je trempe mon pot et je laisse une bonne heure comme ça pour que vraiment ça monte bien dans le terreau et du coup elle boit juste ce qu'il faut mais pas trop et voilà donc ça lui plaît j'attends que les petites feuilles en fait elle flétrisse c'est ce qui fait dire qu'elle a soif pour éviter de trop lui en donner surtout que là on rentre dans la période d'hiver et du coup quand on donne un petit peu trop c'est pas terrible c'est là qu'on risque de faire pourrir voilà ensuite j'ai dans le même style dans le même style c'est pas la même chose quand même mais c'est un senesio il est trop beau juste pour la couleur c'est vraiment trop beau c'est un senesio mont blanc mont blanc bon c'est un petit peu évident pourquoi on l'appelle mont blanc oui mais alors par contre ce qui est compliqué et qu'il faut surtout pas en fait trop touché c'est parce que vous voyez le petit duvet qui est hop voilà le petit duvet mais à peine vous le touchez ça fait ça donc c'est des plantes relativement fragile fragile surtout pour le qu'on les touche parce qu'après à part les noyer je pense que je crois que c'est le seul gros risque qui peut y avoir c'est de trop arroser donc c'est pareil par bassinage voilà ces plantes là je prends pas le risque de mettre de l'eau directement dans le pot en haut parce que déjà il faut pas mouiller feuillage celle ci ça c'est sûr donc voilà je fais je fais comme ça et ça marche bon après ça fait pas hyper longtemps que j'ai cette plante mais bon ça marche donc ensuite un petit euphorbia petite euphorbia oui petit mais alors qu'est ce qu'il est choupi nous un euphorbia trigona ouais trigona alors il est tout simple basique mais voilà il fait son job comme on dit parce qu'il est vraiment hyper mignon en fait donc voilà moi j'aime bien quand c'est bicolore comme ça c'est vraiment trop joli puis je sais pas le fait qu'il soit petit mais ça le rend ça le rend choupi nous voilà donc ces plantes là je n'ai pas payé bien cher parce que c'est autour de 9 euros entre 6 et 9 euros le sénécio mont blanc je crois qu'il était même même pas 6 euros donc c'est vraiment des prix abordables raisonnable du coup on peut ça faire quand même assez plaisir voilà alors pour l'instant mais je le remporte pas je touche pas je n'ai pas même pas mis dans un cache-pot parce que j'ai pas de cache-pot super sympa pour mettre avec et du coup pour l'instant il est comme ça c'est le plus sûr d'ailleurs parce que bon les tout ce qui est plantes cactées succulentes faut éviter de trop les mettre dans des cache-pots pour éviter justement l'accumulation d'humidité donc là il est juste comme il faut voilà après dans toujours dans les succulentes ça par contre je m'y attendais pas du tout des petites choupinettes de lit top et vit tops voilà alors ça au supermarché ouais en faisant mes courses je m'arrête dans le rayon plantes c'est un petit tout petit rayon plantes voilà et alors ils étaient chacun chacune chacun ou chacune un lit top chacun dans un petit pot un tout petit godet minuscule complètement desséché d'ailleurs et il en restait trois j'ai pris les trois je me suis dit je vais faire une petite composition de lit top avec des petits gravillons que j'ai que j'avais acheté il ya un petit moment de ça et j'avais une un petit pot de banzai que j'ai fait mourir mais ça arrive mais banzai c'est compliqué voilà donc petite composition bien sympa puis j'adore les lit top et puis on va voir ce que ça donne toujours pareil au niveau de l'arrosage alors quand j'ai rempoté normalement quand on rempote on coupe les racines un peu inutile on va dire il ya des racines trop de racines on les coupe on les met dans un mélange j'ai mis dans un mélange sable sable grossier un peu de terreau mais pas beaucoup gravillon et donc j'ai planté ça comme ça et après j'ai recouvert de gravillon comme ça ça évite aussi qu'il y ait de l'humidité qui remonte sur le feuillage puis ça fait super joli et environ quinze jours après pour arroser en fait j'ai vaporisé sur les gravillons voilà comme ça ça fait pas trop d'eau à la fois et il fallait attendre un petit peu pour mettre pour commencer à mettre de l'eau donc c'est ce que j'ai fait après c'est à suivre on a acheté aussi avec mon fils il aime bien les mini plantes les mini plantes il aimerait bien que l'on fasse un petit terrarium donc je lui ai trouvé on a on a trouvé ensemble il a choisi d'ailleurs c'est lui qui a choisi deux petites deux baby plantes alors on a le hypo et s hypo et oui je pense que c'est hypo et s je sais pas la prononciation c'est pas terrible donc là j'ai mis dans des petits mugs en attendant parce que c'est tout petit pot je sais même pas si je veux sortir alors c'était des petites plantes à 2 euros je crois c'était à le lan là alors hypo est s il n'y a pas le prix mais c'était dans les 2 euros donc petite plante bien bien choupi il a flashé sur la couleur donc voilà le panachage blanc et vert très sympa et ensuite il s'est trouvé une sténante une bébé sténante donc on va essayer de mettre ça dans un terrarium alors je pense pas un terrarium fermé mais un petit terrarium qui puisse y avoir de l'humidité parce qu'a priori ça aime quand même l'humidité et celle ci par contre elle était à 3 euros 70 mais c'est bon c'est une sténante laquelle je sais pas j'ai pas le nom exact si je l'ai je vous le mets je vous le mets à l'écran elle a déjà sorti cette feuille elle est venue après une fois qu'on l'a ramené à la maison et puis là il y en a une autre qui arrive toute petite non c'est pas dans ce sens voilà il y en a on fait pas de bêtises avec alors ensuite là je l'ai rempoté par contre une Oya Carnosa tricolore alors c'est pareil c'est dans les baby plant que je l'ai trouvée voilà elle est dans un joli cache-pot parce que pour celle ci j'ai trouvé un cache-pot que j'avais à la maison je trouvais que ça allait bien tête de bouddha très sympa j'ai beaucoup de j'ai beaucoup de choses au niveau des bouddha ici donc voilà et ben elle commence à pousser elle a l'air de se plaire donc je l'ai rempoté pas très longtemps d'ailleurs et on va bien voir ce que ça donne donc ça c'est une petite dédicace à Philippe parce que je sais qu'elle est très très Oya et voilà je crois qu'elle m'a donné l'envie d'en avoir voilà après on va passer à une plante que j'ai commandé sur internet alors bon en général je commande pas sur internet des plantes je pensais même pas que c'était possible avant donc j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps et c'est une plante que je voulais depuis très très longtemps impossible de trouver parce que a priori dans ma dans ma région j'ai l'impression qu'on trouve pas énormément de choses je sais pas pourquoi quand je vois tout ce qui est à la vente partout en france et que ici voilà mais c'est pas possible de trouver donc il faut commander je pense que après chaque région a ses certainement des plantes que d'autres régions n'ont pas et vice versa finalement mais bon ici cette plante là en particulier je la trouvais pas donc là c'est un maranta le conneria tricolore alors hop pour voir son feuillage voilà ça c'est vraiment une plante ça fait des mois que je la voulais et je la trouvais pas alors clairement c'est une plante il ya 40 ans de ça c'était à la mode on en voyait dans nos intérieurs un petit peu partout et puis là quand je parle d'un maranta on me regarde bizarrement dans les pas les supermarchés dans les jardineries on me regarde un peu bizarrement et impossible d'avoir et là ça c'est la feuille qui est sorti une fois arrivé à la maison et derrière on peut voir voilà il y en a d'autres qui poussent donc c'est une plante je pense que tout le monde la connaît c'est la plante dormeuse quand le soir arrive son feuillage se relève et du coup on voit le pourpre qui est en dessous et la journée mais son feuillage retombe quand elles sont grosses à ce qui paraît elles font vraiment du bruit parce que bon j'ai pas entendu le bruit avec celle ci encore mais donc je suis assez curieuse de voir de fait d'entendre ça et puis bon le voir j'ai vu que ça que le feuillage bouge et alors cette plante je l'ai trouvé sur le site de Bulbizar et je suis très 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 contente d'avoir commandé cette plante sur un site là c'était vraiment une première expérience et j'en suis ravie donc je peux vous recommander ce site et cette personne vraiment elle fait très très attention à ses envois j'avais un petit peu de terreau qui s'était retourné mais bon j'imagine bien que dans les transports c'est un peu compliqué et vraiment l'emballage soigné et moi je suis je suis très très contente et je pense que si par cas je trouve pas une plante vraiment que je recherche absolument peut-être bien oui que je recommanderais voilà mais bon je préfère aller quand même dans les boutiques c'est vrai que bon j'ai un peu j'ai un peu ce vieux côté on va dire d'aller dans les boutiques voilà ça c'était la dernière plante de mon haul et je pense que je referai un haul plantes courant décembre parce que pour le mois de novembre j'ai déjà acheté des plantes en fait mais je vous en dis pas plus tout de suite donc voilà si vous avez aimé cette cette vidéo ben vous savez ce qu'il vous reste à faire déjà mettre des pouces et puis des pouces en l'air pas en bas des pouces en l'air et abonnez vous ça ça serait ça serait un bon soutien ça me ferait plaisir et puis je pense qu'on peut avoir plein de de petites petites vidéos bien sympa pour faire un petit suivi de la vie de mes plantes et de ce qui arrive avec et et les bons côtés les mauvais côtés fin tout plein de choses voilà enfin j'ai plein de choses qui viennent en tête et et que j'aimerais bien vous faire partager et puis il m'arrive tellement de choses avec les plantes que bon je peux en faire un film voilà donc n'hésitez pas et pouvez mettre des commentaires vous pouvez dire ce que voilà si si vous avez aimé si vous n'avez pas aimé ou des petits conseils ou le nom du rips alice aussi que j'ai pas et puis voilà donc je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de passer une excellente fin de journée au revoir